Pierre Palmade fait beaucoup parler de lui. Le 10 février dernier, il se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, lorsqu'il ceste d'éporter sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme, ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Une enquête pour homicides et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois a été ouverte. Depuis, les révélations le concernant enchaînent notamment celle de Patrick Adler qui a croisé sa route à plusieurs reprises. Dans l'émission de radio Le Ménibu des stars sur RTL ce lundi 20 février, s'y estie dans sa chronique qu'il a fait quelques confidences. Un drame qui, selon lui, est arrivé à cause d'un homme malade depuis trois décennies, en proie à ses démons, a voulu conjurer le sort. A-t-il débuter avant d'ajouter, il est toujours passé au travers des mailles du filet, n'a eu que quelques petites condamnations et a délibérément pris le volant après avoir absorbé cocaïne et autres substances dangereuses. Concernant l'avenir de l'humoriste, Patrick Adler ne souhaite pas faire de gradation dans la victimisation, dit-il avant de poursuivre, pour autant, la première d'entre elles est inculpée d'homicide involontaire. Pierre Palmade était accro aux drogues et ce n'est pas une surprise. À plusieurs reprises, l'humoriste avait évoqué ses addictions, assurant qu'il voulait s'en sortir. De son côté, Patrick Adler explique être compatissant face à sa descente aux enfermés également en colère contre un homme qui, selon lui, aurait dû être incarcéré plus tôt. Toutefois, Patrick Adler a conscience que si Esti a la justice de prendre les décisions et il rappelle l'importance de ne pas fantasmer sur le monde à paillettes, qui est celui de faux-semblants. En effet, il affirme, on vit comme un équilibriste qui, s'il n'est pas aguerri, peut vite tomber. Si Esti ce qui est arrivé à Pierre Palmade Une prise de parole qui fait écho à celle de François Rollin, qui avait évoqué les addictions de l'humoriste. Je n'ai rien à vendre, personne à défendre. Je fais juste écho aux journalistes qui disent qu'à part François Rollin, personne ne dit mot, a assuré Patrick Adler avant de poursuivre, pour moi, si Esti fait. Mais n'attendez pas davantage. Je ne suis ni magistrat, ni avocat. Pour rappel, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et assigné à résidence à l'hôpital avec un bracelet électronique. Il fait l'objet d'une seconde enquête détention d'images pédopornographiques et les investigations ont été confiées à la Brigade de la protection des mineurs. Pierre Palmade, avait-il déjà évoqué ses addictions ? En août 2021, Pierre Palmade est entendu par les enquêteurs en tant que témoins dans une enquête sur un réseau de narcotrafiquants. Durant son audition, l'humoriste avait évoqué ses addictions. « Je serai toxicomane et alcoolique à vie », avait-il affirmé, avant de préciser qu'il lui arrivait de boire jusqu'à deux bouteilles de vodka, et de prendre plusieurs grammes de 3 MMC et un peu de cocaïne. Une prise de drogue dont il souhaitait se débarrasser. « Je souhaite être abstinent », avait-il déclaré avant d'ajouter qu'il était suivi. « Si est-il une véritable maladie pour moi ? » « Je suis suivi par un psychiatre, je vais aux narcotiques anonymes. » « Je veux vraiment arrêter tout ça », avait-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada